La douzaine d'expressions. Thème. Salive. Salive. La « salive » est un liquide visqueux et clair produit par les glandes salivaires situées dans la bouche des êtres humains et de la plupart des animaux. Elle joue un rôle essentiel dans la digestion en débutant la décomposition des aliments grâce à des enzymes, en facilitant la mastication et la déglutition, et en contribuant à l'hygiène buccale en neutralisant les bactéries et en aidant à prévenir la carie dentaire. De plus, la salive aide à maintenir l'humidité de la bouche, à protéger la muqueuse buccale et à faciliter la parole. 1. Avoir la bouche pleine de salive. Cette expression signifie qu'une personne est incapable de parler clairement ou a du mal à s'exprimer. Exemple. Lors de sa présentation, il avait la bouche pleine de salive et ne pouvait pas articuler un mot. Elle était tellement émue qu'elle avait la bouche pleine de salive quand elle a essayé de remercier tout le monde. 2. Avoir la salive coupée. Cela signifie être incapable de parler, généralement à cause d'une forte émotion ou de la surprise. Exemple. En voyant le spectacle, elle a eu la salive coupée et n'a pas pu prononcer un mot pendant quelques instants. Lorsqu'il a entendu la nouvelle, son étonnement l'a laissée avec la salive coupée. 3. Bavé de salive. Cette expression est utilisée pour décrire quelqu'un qui a la bouche ouverte et laisse la salive s'écouler, souvent en dormant. Exemple. Il était tellement fatigué qu'il a commencé à baver de salive sur son oreiller pendant la sieste. Le bébé a tendance à baver de salive lorsqu'il est en train de faire ses dents. 4. Passer le micro à la salive. Cette expression suggère que quelqu'un parle excessivement longtemps ou ennuyeusement. Exemple. Lors de la réunion, il a passé le micro à la salive en parlant sans fin de sujets non pertinents. Son discours de remerciement était tellement long qu'il a fini par passer le micro à la salive. 5. Mettre de la salive dans son vin. Cette expression signifie adoucir ou atténuer une situation difficile en ajoutant des paroles apaisantes. Exemple. Il a réussi à calmer la situation en mettant de la salive dans son vin et en présentant des excuses sincères. Pour éviter un conflit, elle a préféré mettre de la salive dans son vin plutôt que d'insister sur son point de vue. 6. Jeter sa salive en l'air. Cette expression est utilisée pour décrire quelqu'un qui parle sans retenue ni prudence, souvent en divulguant des secrets ou des informations confidentielles. Exemple. Il agit e-accent aigu t-e-accent aigu sa salive en l'air en révélant accidentellement les plans de l'entreprise lors d'une conversation informelle. Elle a tendance à jeter sa salive en l'air chaque fois qu'elle est trop enthousiaste à propos d'un projet. 7. Parler à la salive. Cette expression désigne quelqu'un qui parle de manière peu claire ou confuse. Exemple. Il était tellement nerveux qu'il a parlé à la salive lors de son entretien d'embauche. Elle avait bu un verre de trop et parlé à la salive pendant la fête. 8. Se noyer dans sa propre salive. Cette expression est utilisée pour décrire quelqu'un qui est submergé par la peur, l'anxiété ou l'émotion. Exemple. Lorsqu'il a vu l'accident, il s'est presque noyé dans sa propre salive à cause du choc. La première fois qu'elle a dû parler en public, elle s'est sentie comme si elle se noyait dans sa propre salive. 9. Avoir la salive à fleurs de lèvres. Cela signifie être sur le point de dire quelque chose avec une grande impatience ou une grande envie. Exemple. Il avait la salive à fleurs de lèvres et voulait partager la bonne nouvelle dès qu'il en avait l'occasion. Elle avait la salive à fleurs de lèvres et ne pouvait pas attendre de raconter sa dernière aventure. 10. Se faire de la bile avec sa propre salive. Cette expression signifie se tourmenter inutilement à propos d'une situation ou d'un problème. Exemple. Elle se faisait de la bile avec sa propre salive en se demandant si elle avait bien agi en refusant l'offre. Il n'est pas nécessaire de se faire de la bile avec sa propre salive pour quelque chose qui est déjà fait. 11. Parler d'un ton de salive. Cela signifie parler d'une manière monotone ou ennuyeuse qui manque d'enthousiasme. Exemple. Il a parlé d'un ton de salive tout au long de sa présentation, ce qui a ennuyé l'auditoire. Son discours politique était tellement plat qu'il semblait parler d'un ton de salive du début à la fin. 12. Salive de crocodile. Cette expression est utilisée pour désigner une fausse compassion ou une hypocrisie. Exemple. Il lui a exprimé sa sympathie, mais elle savait que c'était de la salive de crocodile. Ces paroles pleines de salive de crocodile ne l'ont pas convaincu qu'il se souciait réellement de son problème. Pour essayer d'illustrer les expressions que nous venons de réviser, nous allons écouter une histoire qui contient la plupart d'entre elles. L'histoire en elle-même n'est pas très importante. L'important, c'est d'essayer de comprendre les nuances qui distinguent ces expressions. Dans la petite ville de Saliville, le concours annuel de discours avait toujours été un événement majeur. Cette année, Martin, un jeune homme passionné d'éloquence, se préparait à prendre la parole. Il avait la bouche pleine de salive, signe de son excitation et de son impatience. La première intervenante, Madame Dubois, était réputée pour baver de salive à chaque fois qu'elle parlait avec passion. Les gens disaient souvent d'elle qu'elle avait « la salive de crocodile », mais son talent n'était pas à négliger. Elle avait une manière unique de parler à la salive, avec des mots coulant librement, sans jamais avoir la salive coupée. Quand vint le tour de Martin, il était si nerveux qu'il se sentit se noyer dans sa propre salive. Tout ce qu'il avait préparé lui semblait soudainement fade, comme s'il avait mis de la salive dans son vin. Il se rappela le conseil de son grand-père, « Ne jette jamais ta salive en l'air, chaque mot compte ». Il commença son discours, mais sa nervosité était palpable. Il parlait d'un ton de salive, sa voix tremblante trahissait son stress. Cependant, à mi-chemin, il trouva son rythme. Son discours devint de plus en plus fluide, à tel point qu'on aurait dit qu'il avait la salive à fleurs de lèvres. En finissant, Martin passa le micro à la salive, comme le voulait la tradition du village, aux prochains intervenants. Mais avant de quitter la scène, il entendit un murmure dans la foule, il se fait de la bile avec sa propre salive. C'était le vieux monsieur Lefebvre, qui avait toujours une critique à formuler. Néanmoins, en partant, Martin savait qu'il avait donné le meilleur de lui-même. Il avait surmonté sa peur et, malgré quelques bégayements au début, il avait livré un discours mémorable. Et il avait appris une chose. Peu importe les critiques, il faut toujours parler avec passion, même si cela signifie parfois devoir affronter sa propre salive de crocodile. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.